... ... ... ... ... ... ... ... On va rentrer dans la thématique progressivement ce soir comme ça. On aura un temps un peu, on va dire, roboratif pour que vous puissiez reprendre quelques forces entre les deux débats. On vous conviera à un cocktail dînatoire pour que vous puissiez reprendre des forces entre les deux débats. Et puis on aura un deuxième panel qui se poursuivra sur le même modèle, échange entre les intervenants, dialogue entre eux et ensuite dialogue avec vous le public. On vous donnera la parole pour poser des questions et le cas échéant aussi pour développer vos idées si vous le souhaitez. Voilà, j'en dis pas plus. Je donne la parole à Olivia qui va nous présenter la modératrice du débat et puis on commence la soirée. Merci beaucoup. Oui, juste en deux mots. Je m'appelle Olivia Marceau. Je suis la directrice du Manège qui est la galerie d'exposition de l'Institut français du Sénégal à Dakar. Et en fait, on a mis en place cette table ronde en lien avec une exposition qu'on a fermée aujourd'hui. Donc c'est pour nous une manière de dire ainsi au revoir à cette expo et de la fêter, de la célébrer. Voilà, qui s'appelle, donc cette exposition s'appelle Les filles de Mahou. Elle a été créée par trois artistes qui travaillent entre la France et le Sénégal. Donc Thaï, qui est son nom d'artiste, qui s'appelle Nima Sarr, voilà, au civil. Ange Do et Ali Rosetta. Et c'est une expo qui a été commissariée par deux commissaires d'exposition qui habitent ici à Dakar au Sénégal. Voilà, Ami Wekan et Mouna Lobé. Et donc on a été très heureux d'accueillir cette expo depuis la fin du mois de novembre et qui aborde en fait les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui ici avec ses penses intellectuelles. En fait, voilà, donc il y a des écrivaines, des chercheuses, d'anthropologues. Et je vais laisser Nafi Satou les présenter. Mais voilà, c'était juste pour vous redonner un peu ce contexte et pourquoi on va parler aujourd'hui d'écologie et de féminisme aussi. Voilà, et donc je vais présenter Nafi Satou, qui est Nafi Satou Diouf, qui est journaliste. Vous êtes docteur en littérature française, enseignante à la faculté d'élèves de l'université Charenta Diop de Dakar. Et depuis 2017, vous êtes responsable de la filière communication digitale de l'université virtuelle du Sénégal. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée et une très belle nuit des idées. Merci beaucoup pour cette présentation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier panel sur écologie et féminisme. Un panel qui fait écho au thème choisi pour cette édition de la nuit des idées, septième du genre, à savoir construire ensemble. Construire ou reconstruire ensemble au XXIe siècle passe à coup sûr par une introspection pour parer au plus pressé car, et pour paraphraser Séverine Codio-Granvaux, l'urgence, c'est de construire un monde qui respire. Et si on profitait de la grande nuit, j'emprunte cette métaphore à Laurent Safou, pour méditer sur le sort de la terre-mer et pour enfin voir le bout du tunnel, c'est-à-dire assister à une justice climatique plus équitable, un des chevals de bataille de Maria Maggiallo, la planète est en péril. Sur-exploitation des ressources naturelles, agression des écosystèmes, recherche effrénée du pouvoir, la liste des mots dont souffre la planète est loin d'être exhaustive. Et depuis près d'un demi-siècle, des voix féminines se lèvent pour dénoncer, sensibiliser, alercer sur l'un des plus grands mots de ce siècle, l'ignorance. Une critique à la fois épistémologique mais aussi morale condamne une domination masculine de la nature et pose un rapport plus féminin à cette même nature, faite d'attention et de soins. Moins d'anthropocentrisme, un peu plus de biocentrisme et de juridisme appellent de tous leurs voeux ces militantes. Cela tombe bien, la panacée est là, le concept d'écoféminisme. Le concept, selon le docteur Rokhaya Samb, agrège trois notions, le féminisme, l'écologie et l'économie. La femme, la mère et la paire. Oui, la paire, paix, accent grave, heureux. J'ai cité encore Rokhaya Samb pour une planète où il fait enfin bon vivre. En introduisant ce panel, j'ai en même temps cité nos quatre conférencières. Les premières, je le rappelle, de cette soirée des idées. Séverine Codio-Granvaux, écrivaine, philosophe. Laura Safou, blogueuse, écrivaine. Maria Maggiallo, anthropologue, militante de l'environnement, mais aussi Rokhaya Samb, inspectrice de l'enseignement supérieur et enseignante à l'université. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par là où tout commence, c'est-à-dire la nuit. Donc avec vous, Laura Safou, avec votre ouvrage « Nos jours brûlés » paru aux éditions Alba Michel cette année, vous posez une question essentielle. À quel moment devient-on un sujet politique ? Quand choisit-on de vrai pour le collectif ? Et justement, quelle est la réponse que vous avez trouvée à ces deux questions ? Oh, grande question. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la réponse, mais c'est vrai qu'en proposant une fiction où déjà on a une héroïne, donc une jeune femme qui se retrouve en fait dans une société dystopique qui n'a jamais changé à ses yeux, c'est-à-dire qu'on est face du coup à Elika, âgée de 20 ans, qui est dans un monde en fait où le jour n'existe pas, et elle est face à sa mère, donc à un méritage, à cette autre génération qui lui parle d'un monde où il y a eu le jour, où il y a eu des saisons, où il y a eu une agriculture fertile, etc. Donc Elika n'a que le témoignage de personnes qui ont vu cet autre monde comme source d'idéal. Et c'est ça aussi qui m'intéressait du coup, c'était de voir la position d'Elika par rapport à ça. Au début, Elika ne voit pas en quoi ça la concerne, elle ne voit pas pourquoi elle devrait se battre pour de meilleures conditions de vie. Certes, on lui dit qu'en fait, avec le soleil, il y a des températures qui sont plus vivables, etc. Donc il y a toujours cette idée d'améliorer la société à laquelle elle appartient, mais elle ne comprend pas au début quel rôle elle peut avoir dans cette société-là, puisque tout ce qu'elle a connu, c'est cette vie avec une nature dangereuse, toxique, etc. Elle s'est habituée finalement à sa condition. Maintenant, c'est vrai que... Alors, c'est un thème 1, donc peut-être que la question sera résolue dans le thème 2, mais c'est vrai qu'à la fin, en tout cas de ce premier ouvrage, la question qui est posée, c'est à quel moment, finalement, Elika choisit de faire partie du collectif, quel est l'espoir qu'elle a construit pour elle-même. Donc on comprend à travers l'histoire qu'elle a des motifs personnels, ce qui nous fait finalement nous lever et nous dire, je vais m'engager dans telle cause. Elle a aussi un engagement collectif, parce qu'elle comprend que ce soit ses proches, ou que ce soit d'autres personnes qu'elle ne connaît pas, une vie meilleure, presque une utopie, ça donne déjà une direction pour espérer un changement. Et puis, bien sûr, il y a ce rapport à la nature qui est très présent aussi dans cette fiction, où finalement, elle comprend que les hommes, les humains, sont responsables du contexte dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui, et que c'est à eux, en fait, de trouver leur propre solution. Les humains sont responsables, les hommes, dites-vous. Et avec Roja Samb, on va un peu plus loin, parce que, docteur Roja Samb, je rappelle que votre ouvrage, L'écoféministe dans la géopolitique, paru aux éditions L'Armatan en 2016, vous donnez rapidement, et je veux dire définitivement, un vrai rôle à la femme. C'est finalement celui de se prendre en charge. Et dites-vous, et là, vous l'avez dit quand vous présentiez le roman, quand vous présentiez cet essai, que finalement, vous avez aussi fait de sorte à ce que les femmes parlent d'elles, pas souvent comme elles parlent d'elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette sorte de métaphore ? Pourquoi vous dites que vous, vous allez parler des femmes, et pas forcément comme elles, elles parlent souvent d'elles ? Merci, madame la modératrice. Merci à l'Institut français d'avoir organisé cette soirée des idées aujourd'hui. Et merci aux téléspectateurs et aux spectateurs. Merci, chers invités. Donc, moi, d'abord, écoféminisme, c'est un terme qui, comme vous l'avez dit, qui parle d'économie et d'écologie par rapport à l'amélioration de la condition des femmes. Et sans vous couper d'ailleurs, vous dites que c'est ce terme où vous l'avez employé, quand vous le cherchez, vous aviez trouvé le terme en anglais. Pourquoi cette précision aussi ? Tout en poursuivant votre pensée, bien sûr. Oui, parce que moi, à un moment donné, j'ai voulu écrire sur l'écologie, la relation entre l'écologie et la femme. Là, il me fallait trouver un concept. J'ai réfléchi pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de concept. Mais quand j'ai continué mes recherches, mes travaux de recherche, parce que moi, je lis en anglais pour mes recherches généralement, j'ai vu que dans le monde anglo-saxon, il y a un mot, écoféminisme. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, ce mot, je ne l'ai jamais rencontré, et c'est ça que j'ai cherché. Donc, j'ai sauvé sur l'occasion. Et vraiment, j'ai dit que, puisque l'écologie, ça traite l'étude de la relation qui existe entre les êtres. Et les êtres, ce n'est pas seulement les êtres vivants, mais tous les êtres. C'est l'homme, c'est la nature, c'est la faune, c'est la flore, etc. Donc, j'ai dit, moi, la femme, j'en ai toujours parlé. D'ailleurs, une partie de ma thèse a porté sur la femme. Mais, l'écologie, sans l'écologie, la femme ne peut pas se développer. Parce que le développement, on parle de développement durable, mais le développement durable, il faut que ça passe forcément par les femmes. Parce que, comme on le dit souvent, les femmes, c'est le socle de la société. Et si l'écologie ne s'en porte pas bien, le développement économique durable ne peut pas avoir lieu. Vous êtes d'accord, Maria Madialo, vous qui êtes à l'association Nébédaï, tout à l'heure, quand on se parlait pendant le dîner, vous disiez justement que, voilà, vous, votre cheval de bataille, c'était vraiment de faire de sorte, par exemple, à ce que les femmes utilisent plus les foyers améliorés que d'autres sources d'énergie un peu plus dévastatrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse de docteur Rokhayassan ? Merci, Nafisatou. Oui, 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 complètement. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que les femmes, en tant que catégorie vulnérable, est une catégorie vulnérable, en tout cas, qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Elles ne subissent pas de la même manière les conséquences des changements climatiques que les hommes, parce qu'elles sont à la fois des mamans, elles sont les garantes des ménages, elles sont également très actives, par exemple, dans la production agricole à travers les exploitations familiales. C'est tout simplement dire qu'elles ont des économies qui dépendent des écosystèmes, elles ont des économies qui dépendent de ces ressources naturelles-là. La deuxième raison, c'est que les femmes, elles sont aussi capables de s'adapter face à tous ces aléas-là. Elles sont capables de mettre en oeuvre des solutions basées sur des savoirs naturalistes locaux, basées sur des savoirs endogènes. Et c'est justement tout ce travail-là qu'il est important de faire. Certes, il y a des solutions qui sont proposées, qui sont beaucoup plus, on va dire, holistiques, qui sont beaucoup plus technologiques, qui sont difficilement appropriables par ces femmes-là. Mais là, les solutions que les femmes mettent en oeuvre, comme je le disais tantôt, elles sont basées sur des savoirs locaux. Elles sont basées aussi sur des ressources naturelles, sur des matières premières qui existent. On parlait tout à l'heure, justement, de la question énergétique. Aujourd'hui, avec la paille, les femmes arrivent à faire, justement, du charbon de paille, ce qui permet de réduire la consommation du charbon de bois, sachant qu'au Sénégal, la principale cause de déforestation, pardon, c'est effectivement le charbon de bois. Mais est-ce que cela, justement, suffit à faire un saut vers ce qu'on appelle la justice climatique ? Parce qu'une chose, effectivement, c'est d'être dans le factuel, dans les choses qui devraient être comme elles devraient l'être, c'est-à-dire être aujourd'hui dans la protection de l'environnement. Une autre chose, effectivement, c'est d'être à un niveau beaucoup plus politique, où là, on décide, finalement, du sort de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont cette capacité ? Et vous, est-ce que vous en êtes par rapport à ce combat-là ? Alors, effectivement, c'est une question politique aussi. Le problème, aujourd'hui, c'est que ces solutions-là, elles restent malheureusement, je dirais, très, très locales. Elles restent à un niveau très micro. Ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte, justement, que ces solutions-là, elles soient vulgarisées davantage, qu'elles puissent passer à l'échelle. Et c'est justement là où le politique peut intervenir. Parce qu'il y a des décisions importantes à prendre, par exemple, décider d'aller vers plus de mix énergétique, décider de promouvoir davantage les alternatives au changement climatique. Et là, c'est l'engagement politique qui permet de le faire. Et malheureusement, on l'a vu, là, on vient justement de sortir des élections locales. On voit que les femmes, elles sont très, très sous-représentées au niveau, en tout cas, des mairies, des conseils départementaux. L'idée, ce serait aussi que les femmes puissent prendre le pouvoir, qu'elles puissent accéder à ces instances politiques-là afin de prendre des décisions, justement, relatives à ces questions-là. Devenir vivant, Séverine Kodjo-Granvaux, est-ce que c'est aussi... En fait, tout à l'heure, je le disais dans l'introduction. Donc, vous dites qu'en fait, qu'il faut mieux respirer. Mais est-ce qu'aussi devenir vivant, c'est ça ? C'est essayer un petit peu de trouver des réponses à ces multiples questionnements. Vous en posez une existentielle. Finalement, vous dites que l'Occident a séparé la nature et la culture. Et c'est là où le bas blesse. Finalement, c'est vraiment la racine du problème. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le point de vue qui est le mien est un petit peu différent parce que je parle depuis la culture qui m'a façonnée, qui est à la culture occidentale, où depuis la modernité, effectivement, on a séparé la nature de la culture. Et l'homme a voulu faire, c'est la phrase de Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Il a voulu s'extirper du vivant pour mieux le comprendre, le contrôler. Et puis, en fait, ça s'est fait pendant une révolution des idées extrêmement importantes qui était une manière de vouloir se sortir du cosmos et de repenser son lien sur la Terre, la place que l'homme européen pouvait occuper sur cette Terre. Et quand, à cette époque, l'homme européen part à la découverte du monde, en fait, il va partir à la conquête du monde. Et tout ce qui va être de l'ordre de la nature, pour lui, va être de l'ordre de l'exploitable, du dominable. Et c'est-à-dire que la colonisation, elle se justifie par la nécessité d'avoir de nouveaux marchés et de nouvelles ressources à exploiter. Et les traités de droit colonial, par exemple, estiment que si une Terre est insuffisamment mise en valeur, c'est-à-dire pas assez à exploiter, on a le droit de la coloniser. Donc il y a un rapport de domination de la Terre. Mais ça va plus loin que ça, parce que toutes les populations qui vont être identifiées, enfin, les populations qui vont être colonisées, en fait, elles l'ont été aussi parce qu'elles ont été identifiées comme relevant de l'ordre de la nature. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de la culture et de la civilisation. Et qu'elles étaient sauvages, qu'il fallait civiliser. Exactement. On se rappelle de la mission civilisatrice, par exemple, enfin, je veux dire, de l'époque coloniale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, ça va extrêmement loin, puisque, par exemple, concernant les populations africaines, on va dire que, par exemple, elles relèvent de l'ordre de la nature. Et donc, ce sont aussi des ressources. Et la mise en place de l'esclavage et de la traite négrière, dans le cadre de la traite négrière française, on va parler, pour désigner les esclaves, on va parler de bois d'ébène. Donc, vraiment, on est dans une manière de regarder ces populations humaines comme relevant de la nature et donc comme étant de potentielles ressources à exploiter. Donc, on est dans un réel rapport de domination. Et ce qui se passe en même temps en Europe, c'est que les populations qui sont identifiées comme relevant de l'ordre de la nature, ce sont les femmes. Parce qu'on estime que, pour certaines d'entre elles, elles ont gardé un lien organique avec la nature et avec l'univers et qu'elles relèvent, elles sont cycliques, etc. Elles dépendent d'un système lunaire, etc. Et donc, on va aussi justifier la domination de ces femmes et même appeler au meurtre contre ces femmes-là puisque ces femmes, on les désigne comme des sorcières. Et il y a des textes de philosophes comme Francis Bacon qui, au nom du progrès scientifique, va justifier l'inquisition contre ces femmes sorcières puisqu'en fait, elles ont gardé un lien organique et en gardant un lien organique avec la Terre, elles empêchent le progrès scientifique de se développer sur la Terre. Alors, j'aimerais bien, en fait, reprendre un terme que vous avez employé, conquête, à toutes les quatre. Je voudrais poser cette question. Vous allez répondre comme vous voulez. Donc, l'essentiel est que ça soit dans le thème. Justement, je parle de conquête, je reprends votre propos parce que Laura Safo aussi parle de conquête, en l'occurrence, Elikia, qui va à la conquête du Soleil, qu'elle ne connaît pas. Je pense que sa mère connaît. Mais, alors, quelle est, selon vous, la part de la conquête, justement, dans ce qu'on est en train de vivre ? Le dérèglement climatique, l'avancée de la mer, finalement, les problèmes planétaires qui se posent à nous autres, pauvres humains. Selon vous, quelle est la part, justement, de la notion de conquête dans cette problématique-là ? En fait, quand on part à la découverte du monde, on peut partir avec un esprit différent. Je crois qu'il y avait une réelle volonté, une réelle curiosité, à cette époque, de connaître le monde et de le découvrir et de savoir comment est-ce qu'il est façonné. Mais très vite, cet esprit s'est doublé, effectivement, d'une volonté de domination. Et c'est ça la spécificité de la conquête, c'est de penser que tout ce qu'on va découvrir va nous appartenir. Et on le voit aujourd'hui, ça se perpétue avec ce qu'on a appelé la conquête spatiale qui se poursuit aujourd'hui, où on va explorer Mars, la Lune, en essayant... Il y a des réels enjeux commerciaux qui se jouent aujourd'hui pour la conquête spatiale parce qu'on sait qu'il y a des... On suppose qu'il y a un certain nombre de minerais qui permettraient aussi de résoudre un certain nombre de problèmes énergétiques sur la planète Terre. Et on a aujourd'hui cette conquête spatiale qui est entreprise pas seulement par des institutions étatiques comme peuvent l'être, par exemple, la NASA, mais par des multinationales, par des entrepreneurs. Aujourd'hui, Elon Musk, par exemple, c'est vraiment un entrepreneur qui va dans le ciel pour se l'approprier et pour en faire un business. Donc, à l'infini, Elon, Lorraine Saffo ? Oui, mais je pense que ce qui ressort aussi du propos de Séverine, c'est que la conquête est un choix. C'est-à-dire que même dans... Donc, quand, dans nos jours brûlés, on est face à tout un monde entier qui est touché par... Donc, qui dit la nuit, dit la montée des eaux, donc la disparition de certains territoires, la dégradation des conditions de vie, et que ces différents pays ont le choix de faire acte de solidarité ou de repenser leur rapport à la nature, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne le font pas. Il y a une nouvelle économie, il y a une nouvelle conquête des endroits où, en fait, finalement, qui sont les moins obscurs, donc ceux qui ont le plus de luminosité. Du coup, on a un autre capitalisme qui se mue. Donc, je pense aussi que c'est ça. C'est la question de... Quel est le choix politique qui est fait quand, dans des conditions de désastre écologique, comme on peut le voir aujourd'hui, on décide ou non de s'engager dans telle ou telle direction ? Et je pense aussi que... Alors, la littérature spéculative et futuriste propose aussi ça. C'est, certes, dans les discours, en général, on dit en 2050, en 2014, etc., le pire est à venir, mais la responsabilité d'empêcher que ces scénarios, en fait, se passent, elles se décident maintenant, en fait. La fin du monde se décide maintenant, c'est ça ? Quelque part. La conquête, où est-ce qu'elle peut nous mener, finalement ? Oui, parce que moi, je pense que tout est conquête maintenant. C'est la conquête économique, c'est la conquête spatiale, c'est ce qu'on vient de le dire, c'est la conquête même dans les idées. C'est la conquête un peu partout. Mais en soi, c'est bien la conquête des idées. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire pour essayer de voir comment on peut reconstruire... Justement, avec ces idées-là, nous allons non seulement, nous aussi, essayer de conquérir les idées des autres, mais avec nos idées, nous allons conquérir les idées des autres. Parce que les autres... Les autres, c'est qui ? Je vais parler de ces autres-là. Les autres, c'est surtout les grandes puissances. C'est la conquête économique. C'est la conquête industrielle. Et ça, à cause de quoi ? D'une rivalité qu'on ne comprend pas. Et à cause de cette rivalité, qu'est-ce qui se passe ? Tout est surexploité. Et le résultat, c'est quoi ? C'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des conférences sur le climat, combien de fois ? Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Même l'année passée, en novembre, la COP 21 à Glasgow, beaucoup de décisions ont été prises. Mais est-ce que ces décisions vont être appliquées ? Est-ce que chacun va... Chaque pays développé va accepter de laisser quelque chose pour que les pays disent sous-développement ? Je suis désolée de vous couper, parce que si on suit bien le cheminement d'Elichia et la trame de votre fiction « Nos jours brûlés », on se rend compte que, oui, il faut bien aller à la conquête de quelque chose pour la retrouver. Même si on ne connaît pas cette chose-là, Laura Stafou, finalement, je vais vous mettre en conflit, toutes les deux, parce qu'autant elle dit que, oui, la conquête, les idées, etc., c'est bien, mais il faut s'arrêter. Autant vous, vous dites que non, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller creuser l'abcès. Alors, est-ce que ça s'oppose ou est-ce que ça se complète ? Parce que je pense que, finalement, dans nos jours-là, il y a ça aussi. C'est-à-dire que la conquête d'Elichia, outre le fait de trouver une solution pour qu'il y ait une meilleure condition de vie, elle cherche des alliés pour, justement, acquérir... Enfin, participer, en fait, à un collectif qui veut améliorer, justement, les conditions de vie en ramant le soleil ou en s'organisant autrement ou en essayant de pallier les problèmes, en fait, concrets qu'ils ont. Donc, je pense que c'est deux types de conquêtes qui, justement, on ramène, en fait, à la question du choix. Dans quelle conquête on s'inscrit ? Est-ce qu'on va préférer, justement, ne pas chercher à améliorer les conditions de vie dans lesquelles on est, notre responsabilité face à l'environnement, etc. Juste, on va chercher à capitaliser dessus ou, au contraire, quelle responsabilité on va prendre en cherchant des solutions... Alors, je ne sais pas si on peut sauver la Terre à notre stade, mais en tout cas, qui vont dans une direction, en fait, qui soit écologiste, vraiment. Marie-Hama ? Pour moi, la conquête, elle est essentielle, surtout, pour récupérer des liens qui ont été détruits, de récupérer un héritage, justement, qui a été bouleversé. Et le rapport qu'entretenaient les Africains, par exemple, à la nature, c'était un rapport, justement, de protection. Il y a tellement de systèmes de protection basés sur des coutumes, basés sur des traditions. Il y a encore quelques subsistances, je pense à la Casamance, au Sénégal oriental, etc. Ce rapport à la nature, il a complètement été déstructuré de par la colonisation occidentale, mais aussi celle arabe. Donc, je pense qu'il y a un travail, justement, de décolonisation à faire dans ce sens-là, et un travail de réappropriation de cet héritage-là qui, justement, nous permettait de protéger la nature. Aujourd'hui, il y a tellement de concepts par rapport à la protection de la nature qui nous tombent dessus tous les jours, mais c'est des choses qui existaient auparavant et qui, aujourd'hui, on est dans une certaine forme de négation, en fait, de tout ce travail-là des Africains pour la protection de la nature. Et je pense que la conquête, elle est importante pour, justement, retrouver cet héritage-là, pour qu'on puisse aussi se positionner dans ce monde actuel, elle parlait des COP tout à l'heure, tout à l'heure, au Craya, au niveau des COP, il y a tellement de solutions qui sont proposées et, je dirais même, imposées aux pays du Sud, alors qu'on a la latitude, on a la capacité à travers cet héritage-là de pouvoir bâtir des solutions beaucoup plus durables et beaucoup plus responsables. Alors, moi, je vous invite, mesdames, à faire un dernier tour de table avant que ce charmant public ne puisse s'exprimer parce que je sais qu'il piaffe d'impatience de poser des questions. En fait, la problématique que je voulais, sur laquelle je voudrais qu'on termine, c'est toujours par rapport à la conquête. Aujourd'hui, je veux dire, il y a deux ans ou un peu moins, je ne sais plus, il y a eu ce qu'on appelle la restitution des biens, en tout cas, de certaines richesses par l'Occident, donc au profit des pays africains. On est toujours dans cette conquête. Finalement, quand est-ce que... Et ça, c'est pour coller au thème global de cette septième édition de la Nuit des idées, quand est-ce qu'on va pouvoir arriver enfin à se poser et à vivre ensemble, à construire quelque chose ensemble, finalement ? Laura ? C'est moi qui commence. Je pense que déjà, un événement comme aujourd'hui, c'est déjà se poser, c'est déjà essayer de se rencontrer, c'est déjà... Et puis sans masque, parce qu'on est en pleine Covid, mais bon, au moins... c'est aussi voir aussi les différentes perspectives de chacun. Je pense qu'à l'image de ce panel, on a chacune un peu notre domaine de compétences et de voir aussi les ponts qui sont faisables, mais aussi les solidarités qui peuvent se faire à l'international, c'est-à-dire que même autour de la table, on a chacune aussi nos bagages, nos expériences de terrain. Donc je pense que déjà, on manque encore d'espace, d'échange pour créer justement ces solutions concrètes par rapport à des contextes donnés et qu'il y a aussi une certaine rigueur à voir sur, comme le disait très bien aussi Roccaria, sur le fait de... Comment dire ? Quand on a des discours politiques en face qui sont dans des COP, etc., ne pas tomber dans cette idée de que ces problèmes-là, ces problèmes-là, parlons-donc, seront forcément gérés par eux. Pensez aussi, en fait, à des alternatives, finalement, locales qui sont de notre fait, qui sont proches de nous, qui sont peut-être dans notre quartier, qui sont peut-être dans des terrains, en fait, que l'on connaît, où il y a des gens qui peuvent faire relais. Vraiment, en fait, cette idée de réseau, finalement, dans cette idée de reconstruction ensemble. Et faisant écho, Sylvie Codio-Granvaux a une assertion dont j'ai un petit peu chopé dans l'une de vos interviews. Vous dites qu'il n'est pas rare de voir des populations qui hésitent à revenir à leur vraie culture. Et ça, est-ce que c'est fort par rapport à la thématique d'aujourd'hui ? Oui, je pense que dans ce qui vient d'être dit par les différentes intervenantes, moi, ce que je crois, enfin, moi, je crois beaucoup plus aux micro-initiatives locales, comme il a été dit, qu'au résultat des COP qui se succèdent et qu'on voit très mal se traduire sur le terrain. Et le micro-local, il a ceci d'intéressant qu'en même temps, il peut permettre une participation citoyenne et il peut permettre aux populations, en fait, de trouver elles-mêmes les solutions aux problèmes qu'elles ont. Et en ça, il y a effectivement un très gros travail à faire de revalorisation de ces patrimoines et de ces savoir-faire qui ont été effectivement dépréciées ou détruites par la colonisation et par le système aussi économique de la mondialisation qui, justement, a tendance à raser et à détruire ces savoirs-là. Et puis, il y a une chose qui me semble extrêmement importante et un pouvoir auquel je crois qu'il est beaucoup plus fort que le pouvoir des COP, c'est le pouvoir des imaginaires aussi. le travail que fait Laura, par exemple, moi, il me semble extrêmement important parce que, justement, il montre comment, et peut-être elle en parlera, je ne sais pas, comment aussi, en s'appuyant sur des cosmogonies africaines, elle interroge, en fait, des pratiques, des savoirs pour penser un futur, en fait, pour penser aussi des solutions à aujourd'hui et dessiner d'autres futurs. Moi, je crois qu'en fait, les populations, elles ont les solutions en elles et qu'il y a aussi une question de savoir redonner confiance aux populations et de cultiver, en fait, l'estime de soi et de savoir, en fait, que finalement, on a des capacités et de s'interroger comment est-ce qu'on permet à ces capacités de s'exprimer et de travailler ensemble à dessiner d'autres futurs. Nariama, Diallo ? Oui, sur cette question-là, je pense que il est aussi important de créer, elle parlait tout à l'heure justement de solidarité, il est aussi important de créer de la complémentarité, de créer des convergences, je pense, justement, pour la construction de ce type de société que l'on souhaite avoir. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on cherche tous, je pense, un même objectif, c'est d'avoir une société plus juste, plus durable, plus conviviale, etc. Mais on a tendance à traiter les questions de façon isolée, de façon cloisonnée. Aujourd'hui, il y a énormément de mouvements féministes en Afrique, au Sénégal, etc., mais qui n'abordent presque jamais la question écologique, alors que c'est avant tout une question de droits humains. Je pense qu'il y a une connexion, finalement, entre toutes ces luttes-là, qu'elles soient politiques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient économiques, et du coup, trouver ces liens-là, trouver ces convergences-là, je pense, permettent de pouvoir créer ce type de société. Fokhaya, tu as la lourde charge de terminer le propos. Voilà. Moi, je pense qu'il revient aux femmes en tant que change-makers, les acteurs du changement, parce qu'il faut des changements. C'est impératif. Mais comment ces changements vont-ils arriver ? Il faudrait que d'abord les personnes, les populations soient conscientes de ce qui est en train de se passer, de comment il faut faire pour au moins essayer de trouver des solutions. On vous dit que les populations ne sont pas assez conscientes, c'est ça ? Oui, beaucoup ne sont pas conscientes de ce qui est. Malgré tout ce qu'on a, les TIC, les médias sociaux, malgré tout, en fait, malgré tout le confort de ce siècle. Je vous donne un exemple. On dit que le plastique nuit beaucoup à l'homme. Mais les populations, elles continuent à jeter du plastique un peu partout. Ce que je vois, en tout cas, ici au Sénégal, c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas encore changé nos modes de vie par rapport à certaines situations. Et selon vous, je veux dire, quelle est aujourd'hui la vraie solution pour que ces populations puissent arriver à être conscientes du fait qu'elles s'ensevelissent en jetant du plastique ? Je pense qu'il revient à tout le monde de jouer son rôle, mais surtout aux femmes de jouer leur rôle, je le répète, d'actrices du changement. Les femmes, elles arrivent à convaincre les hommes, elles arrivent aussi à convaincre la famille. Mais elles ne sont pas souvent dans les instances de décision. Elles ne sont pas là où on signe les décrets. Voilà, c'est ça en fait la vraie problématique aussi, il faut qu'on creuse l'abcès finalement. Il faut que ça commence. Pour que ça commence, essayons nous-mêmes de jouer notre rôle. On est en train peut-être de jouer notre rôle, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en général, quand on dit les femmes qui s'activent dans des associations, les femmes, on pense toujours aux femmes instruites, aux femmes qui, on dira, moi j'ai écrit un livre. Non, il y a des femmes qui n'ont même pas été alphabétisées, mais qui parlent leur langue, leur dialecte ou leur langue locale. Et ces femmes sont très intelligentes, ce sont des intellectuels dans le milieu où elles se trouvent. Pourquoi ne pas faire appel à ces femmes-là ? Au niveau local, d'abord, il faut que les changements commencent là-bas pour que ça monte. Et pour que ça monte au niveau macro et que les relations soient horizontales. C'est très important. Il ne faut plus dire top-down ou bottom-up. Il faut que les relations soient horizontales, que chacun et chacune se sentent importants pour participer au développement, à la construction de nos sociétés. Merci beaucoup, mesdames. Je rappelle que c'était un premier panel, mais on n'en a pas fini puisque je me tourne vers le public. On en est déjà aux questions. Merci beaucoup d'applaudir. Merci. Merci Sylvie Codjou-Renvaux. Merci Laura Safou, Rora Yassambe et Maria Madialo. Le public, c'est à vous. Des questions, donc, en fait, pour que ça soit équitable, on parle d'équité dans, enfin, finalement, dans tout. Donc, une minute chacun pour poser une question. je ne sais pas comment on va s'organiser. On fait à ma levée comme à l'Assemblée. Voilà, donc, trois questions. Finalement, il n'y a que des mains. Voilà, j'aurais préféré donner la première parole à une femme, mais bon, c'est parti, allez-y. Allez-y, monsieur. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mustapha Ali. Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, l'écologie a pour principal ennemi le système économique dans lequel nous vivons et ce système économique a un nom, c'est le néolibéralisme. Sur ce, quelles solutions concrètes préconisez-vous pour qu'au-delà de la bataille culturelle, parce que quand on parle d'écologie, c'est quand même une bataille culturelle, pour qu'au-delà de cette bataille culturelle, la bataille politique puisse prendre le dessus et pour qu'elle soit, enfin, efficace. Merci. Merci. Une autre main qui s'est levée à gauche. Ah, là-bas, de l'autre côté. Bonsoir, mesdames. Déjà, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question. Je suis féministe et selon moi, l'une des bases du féminisme, c'est de débusquer le patriarcat. Et dans vos interventions, je n'ai pas entendu parler de patriarcat ni de domination masculine. Et j'aimerais savoir concrètement, comment est-ce que l'écoféminisme compte directement couper la tête au patriarcat ? Et aussi, quelles sont les manifestations ? Aussi, comment se manifestent ? Comment l'écoféminisme comprend, voit un peu les violences qui sont faites aux femmes à la fois par l'écologie et par le patriarcat et comment l'écoféminisme aussi... Bon, je parle plus d'écoféminisme en Afrique de l'Ouest parce que c'est ce que je connais plus. Comment l'écoféminisme compte concrètement apporter son apport dans la lutte pour débusquer le patriarcat à la racine ? Je pense, oui, ce monsieur quand même avait... Je vais être dans l'équité. Madame a levé la main, mais le monsieur a levé la main le premier, il est galant, voilà, donc il donne la parole à la troisième et dernière intervenante. Bonsoir à tous, madame Khadik Amara, présidente de l'association Vacances Vertes et initiatrice de la marche des femmes pour la justice climatique le 23 octobre dernier pour réclamer la justice climatique au Sénégal et en Afrique. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est vrai que l'écoféminisme, j'ai entendu pas mal de définitions, mais moi, je définirais l'écoféminisme toujours comme qui dirais-je s'il y a lieu de donner à l'engagement féminin la possibilité de protéger, de préserver, de restaurer et de transformer durablement nos économies africaines. Alors là, je me définis comme écoféministe parce qu'on me pose souvent cette question. Donc, aujourd'hui, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que vous ne pensez pas que le développement de l'Afrique passerait impérativement par une transition écologique portée par les femmes ? Parce que c'est ma conviction. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que les questions sont... Oui, mais pour une première partie, je crois. Donc, on va revenir à la deuxième partie. une question, mesdames, qui s'adresse à vous. La première, ne pensez-vous pas que l'ennemi de l'écologie, c'est le système économique ? Qui pourrait répondre ? Ne pensez-vous pas que l'ennemi de l'écologie, c'est le système économique ? Autrement, est-ce que... Moi, je pense que c'est oui. Parce que c'est le système économique qui détruit les ressources. C'est le système économique qui fait trop d'industrialisation. Oui, parce que, par exemple, avec les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dérèglement du sol. Quand le sol est déréglé, l'agriculture ne marche pas. Quand le climat, la température mondiale monte, on a dit, par exemple, qu'on va limiter ça à 1,5 degré et 5 Celsius, si la température continue à monter, il n'y aura presque plus de neige. Et la glisse sauf, la glisse sauf, c'est-à-dire la, comment on appelle ça, les glaces, l'ensemble des neiges vont fondre. Quand la neige fond, la mer va grossir. Si la mer grossit, l'eau va déborder, l'eau va quitter la mer et aller vers la terre. Les fleuves, s'il n'y a plus de neige, les fleuves n'auront plus d'eau. Donc, quand il n'y a plus d'eau, quand le sol est déréglé, qu'est-ce qui va se passer ? On n'aura plus assez de ressources venant de la mer halieutique. On n'aura plus une bonne agriculture. Et il y aura aussi, la conséquence sera aussi, sur le plan géographique, quand il y aura la sécheresse quelque part, les gens vont se déplacer, ils vont devenir des réfugiés. Vous savez que les conditions des réfugiés sont très difficiles. Quand ils arrivent quelque part, il leur est difficile de s'adapter et vraiment de devenir ce qu'ils étaient avant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la pauvreté. Et qui est-ce qui souffre le plus de la pauvreté ? Les femmes. Sylvie, Coduron-Vaux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je méfie beaucoup de ces mots comme l'écoféminisme ou l'écologie parce qu'en fait, ils recouvrent des réalités réellement différentes. Il y a plein de courants d'écoféminisme complètement différents qui n'ont pas la même, par exemple, lecture du lien du féminin, de la maternité, etc. Et sur l'écologie, c'est pareil. Ça peut recouvrir différentes réalités. Et il y a aussi, il faut se méfier de l'écologie parce qu'il y a aussi un impérialisme écologique. Je voudrais donner un exemple. Par exemple, en France, à Paris, au nom de l'écologie, pour avoir une ville moins polluée, on est en train d'interdire les voitures moteur diesel pour avoir que des modèles essence. et à partir de 2023 et de 2030, en 2030, il n'y aura plus que des voitures électriques et il n'y aura plus de voitures à essence. Le problème, c'est que ces voitures électriques, elles fonctionnent avec des batteries au lithium. Et ça veut dire que ces batteries au lithium, elles viennent du lithium qui est extrait dans des conditions justement pas toujours très écologiques en Amérique du Sud, notamment, par exemple, en Bolivie. Et donc là, on se retrouve dans un schéma où pour que des Parisiens respirent bien, on va développer un modèle économique basé sur l'exploitation d'une ressource, le lithium, qui se fait dans des conditions désastreuses et pour l'environnement de l'Amérique du Sud et pour les populations qui travaillent à extraire cette ressource naturelle. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer, à proposer une manière d'habiter le monde qui ne reproduit pas toujours un déséquilibre entre un monde où il ferait bon vivre et un monde qui nourrirait cet autre monde ou qui lui fournirait les conditions de sa bonne vie. Donc, les questions écologiques, elles ne sont pas neutres et les solutions écologiques ne sont pas toujours de bonnes solutions. Donc, il faut se méfier aussi à voir comment les rapports asymétriques se glissent et en ça, je rejoindrai la question que monsieur a posée parce qu'on a aussi un système et toute une économie des énergies renouvelables qui se développent aussi de manière impérialiste et de... Enfin, c'est le propre du capitalisme aussi. Voilà. Donc, assez dubitative sur la question. Je dis qu'il faut se méfier en fait de savoir de quoi on parle quand on parle d'écologie et que l'écologie peut aussi reproduire un système de domination et peut aussi polluer d'autres populations. Je répondis sur la deuxième question ? D'accord. Alors, la deuxième question, justement, elle est beaucoup plus radicale. Alors, madame demande quand est-ce que l'écoféminisme compte couper la tête au patriarcat ? Et surtout aussi, est-ce que finalement l'écoféminisme aussi peut apporter une solution face aux violences faites aux femmes ? Laura, pour équilibrer la parole. Alors, moi, je vais parler plus de ma perspective de féministe en contexte français et avec quand même une veille de ce qui se passe aussi aux Antilles, etc. Mais quand je vois notamment la question de la justice climatique, notamment avec tout ce qu'on a entendu autour du chlordécone, donc l'empoisonnement dû justement à cette forte industrialisation liée à la culture de la banane dans les Antilles, il y a des retombées chimiques. On parle effectivement de maladies liées aux personnes, aux travailleurs aussi de ces plantations-là. Mais il y a aussi des retombées sur les femmes quand on voit aussi qu'aujourd'hui, énormément de femmes anti-aise ont des problèmes de fertilité du chlordécone, que ce soit des fibromes, que ce soit des syndromes ovariens polycystiques, etc. Il y a des retombées justement sur ces femmes et sur leur corps entre autres. Maintenant, est-ce que ces femmes en se mobilisant sur ces questions-là vont inclure les hommes dans leur agenda ? Pour moi, déjà, le fait que ces femmes se concentrent sur leur propre problématique, c'est de ne pas mettre justement les hommes dans cet agenda-là. Et pour moi, c'est déjà la preuve qu'il n'y a pas une mobilisation propre aux enjeux qu'elles ont où elles ne suivent pas un agenda patriarcal. C'est déjà... Parce que finalement, cette lutte, elle rejoint autant les questions que l'on a autour de la contraception, etc. Donc c'est très vaste. Sans te couper l'orage, je me dois de couper court. Enfin, parce que là, quand même, on est dans le vivre ensemble. En fait, c'est vraiment une petite... Enfin, c'est de l'humour, mais quand même, comme on est aussi dans le thème du vivre ensemble, du reconstruire ensemble, est-ce que la question se pose et s'impose ? Oui, j'allais y venir justement. C'est-à-dire que ces femmes, en choisissant d'aborder des questions qui concernent leur corps, s'inscrivent dans un mouvement beaucoup... Enfin, gèrent effectivement ces problèmes-là dans une perspective féministe, etc., mais leur combat s'inscrit dans quelque chose de plus grand et c'est là où j'allais venir. C'est pour ça qu'on parle de justice climatique et donc d'une justice sociale. C'est-à-dire que de la même manière qu'elles vont traiter ces questions-là, on va traiter aussi la question justement de comment finalement nettoyer les sols, en fait. C'est une question à la fois territoriale, c'est une question à la fois communautaire, c'est une question à la fois qui concerne un contexte caribéen. Donc en fait, je pense que le travail de ces femmes s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global donc je ne sais pas si elles vont aller chercher à savoir comment elles vont écarter les hommes de l'autre côté plus qu'en fait, elles ont déjà des choses sur lesquelles se concentrer. Mais là encore, c'est mon contexte alors que la question aussi, poser la question par rapport à un contexte d'Afrique de l'Ouest. Absolument. Et je ne pense pas peut-être que la notion de patriarcat puisse, je veux dire, aller à contre-courant de celle de vivre avec les hommes. Donc le patriarcat étant une notion beaucoup plus macro, je pense que Rokhaya est en train de... d'opiner du chef. Je voudrais dire un mot par rapport au patriarcat. Parce que si on se concentre, si les femmes se concentrent sur le patriarcat en éliminant les hommes, en disant les hommes ne font pas partie, les hommes nous empêchent de... Ne vous inquiétez pas, messieurs, vous allez vraiment rester dans le public et puis rien ne va se passer. Oui. Ça ne marchera pas comme ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, celles qui se disent féministes ont tendance maintenant à parler de masculinité positive. Les femmes et les hommes peuvent travailler ensemble pour développer tous les continents. Mais s'il y a exclusion, ça ne marche pas. Les femmes ont essayé les radicales. Il y en a eu au début, surtout dans les années 60. Elles étaient très radicales. En disant, par exemple, « No boss, no God, no husband ». C'est-à-dire, le boss, le patron, c'est un homme. Donc, on n'en veut pas. Dieu, on dit « il ». Donc, pour les gens, c'est un homme. On n'en veut pas. Le mari, on n'en veut plus. Et on veut être libre. Mais est-ce que ça a marché ? Il faut inclure les hommes. Construire le monde. Les femmes peuvent construire le monde avec les hommes. Moi, c'est ce que je crois. Mariana. Est-ce que la justice climatique veut ça ? Oui. Moi, je voudrais juste rebondir à la question précédente, mais assez rapidement, sur la question de la complexité de l'écologie. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de doute sur le fait que le système néolibéral est à l'origine, justement, en tout cas, beaucoup de ces dérèglements que l'on connaît de par des modes de production, mais aussi par des modes de consommation. Et je pense que ça, ça touche chacun d'entre nous. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, justement, ce monde économique aussi s'accapare de la question écologique. Aujourd'hui, c'est les plus grands pollueurs, entre guillemets, qui financent les COP, qui financent les organisations environnementales. Dans le monde économique, on a de plus en plus le système de crédit carbone, qui a un peu un droit d'acheter le droit de polluer. Et au Sénégal et en Afrique, on a de plus en plus un phénomène, qui est le fait que des entreprises qui polluent aux Etats-Unis et en France de par leur crédit carbone, arrivent à s'accaparer des terres ici pour les reboiser, etc. Effectivement, c'est pour pouvoir avoir des crédits carbone, mais derrière, ça crée aussi des problématiques réelles pour les populations locales. On a déjà un problème de foncier. C'est des questionnements, je pense, qu'il faut soulever. Il ne faut pas être dans une sorte d'écologie qui, en tout cas, peut renforcer les inégalités sociales, économiques, politiques qui existent déjà. Sur la question du patriarcat, moi, je pense qu'effectivement, les bouleversements écologiques sont en train de renforcer, en tout cas sur le terrain de ce que j'ai pu observer, sont en train justement de renforcer cette domination du patriarcat-là. Je prends un exemple très, très simple. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de terres fertiles, donc les femmes qui avant avaient l'habitude de cultiver leur propre champ se retrouvent tout simplement sans activité parce que l'accès au foncier est très, très compliqué. La femme, dans beaucoup de nos sociétés, n'a pas droit à la terre, en fait. Les terres appartiennent aux hommes et ça, c'est problématique. Et de ce fait, je pense que dans une perspective d'écoféminisme ou en tout cas de la protection de l'environnement par les femmes, il faut que ces questions-là soient prises en compte. Et je pense qu'il y a certaines études qui justement montrent que dans les sociétés plus égalitaires, on arrive en fait à mieux protéger l'environnement que dans des sociétés où il y a des différenciations sociales, par exemple, entre l'homme et la femme, comme c'est le cas. La transition est-tu trouvée pour rebondir sur la troisième et dernière question de ce premier tour ? C'est le développement de l'Afrique ne passerait-il pas finalement par les femmes ? Théorine, Côte-Jean-Granvaux, devenir vivant, je ne pense pas que c'est... Je ne sais pas d'abord ce que vous entendez par le développement de l'Afrique. S'il s'agit d'avoir un développement qui correspond à cette idée que promeut beaucoup d'institutions internationales qui est de rejoindre un modèle de société qui est justement ce modèle néolédéral, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre ce modèle-là qui est justement responsable du dérèglement climatique. Si ce que vous entendez par développement c'est d'atteindre ou en tout cas de promouvoir l'idée d'une société plus égalitaire où chacun puisse s'épanouir dans de bonnes conditions, puisse manger à sa faim, s'habiller, s'éduquer, avoir ses besoins premiers à sous-vie et que c'est une société égalitaire qui donne le droit à toutes et à tous de s'épanouir, alors à ce moment-là on a besoin aussi bien des femmes que des hommes et ça suppose que les femmes soient à égalité aussi dans les instances de décision au niveau politique, économique, institutionnel, dans le modèle de l'éducation, etc. C'est un héritage qui a été bouleversé et le rapport qu'entretenaient les Africains par exemple à la nature c'était un rapport justement de protection, il y a tellement de systèmes de protection basés sur des coutumes, basés sur des traditions, il y a encore quelques subsistances, je pense à la Casamance, au Sénégal oriental, etc. Ce rapport à la nature il a complètement été déstructuré de par la colonisation occidentale mais aussi celle arabe donc je pense qu'il y a un travail justement de décolonisation à faire dans ce sens-là et un travail de réappropriation de cet héritage-là qui justement nous permettait de protéger la nature. Aujourd'hui il y a tellement de concepts par rapport à la protection de la nature qui nous tombent dessus tous les jours mais c'est des choses qui existaient auparavant et qui aujourd'hui on est dans une certaine forme de négation en fait de tout ce travail-là des Africains pour la protection de la nature et je pense que la conquête elle est importante pour justement retrouver cet héritage-là pour qu'on puisse aussi se positionner dans ce monde actuel elle parlait des COP tout à l'heure au NKAYA au niveau des COP il y a tellement de solutions qui sont proposées et je dirais même imposées au pays du Sud alors qu'on a la latitude on a la capacité à travers cet héritage-là de pouvoir bâtir des solutions beaucoup plus durables et beaucoup plus responsables alors moi je vous invite mesdames à faire un dernier tour de table avant que ce charmant public ne puisse s'exprimer parce que je sais qu'il piafe d'impatience de poser des questions en fait la problématique que je voulais sur laquelle je voudrais qu'on termine c'est toujours par rapport à la conquête aujourd'hui je veux dire il y a deux ans ou un peu moins je ne sais plus il y a eu ce qu'on appelle la restitution des biens en tout cas de certaines richesses donc par l'Occident donc au profit des pays africains on est toujours dans cette conquête finalement quand est-ce qu'on va pouvoir arriver enfin à se poser et à vivre ensemble je pense que déjà un événement comme aujourd'hui c'est déjà se poser c'est déjà essayer de se rencontrer c'est déjà et puis sans masque parce qu'on est en pleine Covid mais bon au moins c'est aussi voir aussi les différentes perspectives de chacun je pense qu'à l'image de ce panel on a chacune un peu notre domaine de compétence et de voir aussi les ponts qui sont faisables mais aussi les solidarités qui peuvent se faire à l'international c'est-à-dire que même autour de la table on a chacune aussi nos bagages nos expériences de terrain donc je pense que déjà on manque encore d'espace d'échanges pour créer justement ces solutions concrètes par rapport à des contextes donnés et qu'il y a aussi une certaine rigueur à voir sur comme le disait très bien aussi Rokaria sur le le fait de comment dire quand on a des discours politiques en face qui sont en décope etc ne pas tomber dans cette idée que ces problèmes-là ces problèmes-là parlons-don seront forcément gérés par eux penser aussi à des alternatives finalement locales qui sont de notre fait qui sont proches de nous qui sont peut-être dans notre quartier qui sont peut-être dans des terrains que l'on connaît où il y a des gens qui peuvent faire relais vraiment cette idée de réseau finalement dans cette idée de reconstruction ensemble et faisant écho Sylvie Codio-Granvaux à une assertion dont j'ai un petit peu chopé dans l'une de vos interviews vous dites il n'est pas rare de voir des populations qui hésitent à revenir à leur vraie culture et ça est-ce que c'est moi ce qui me ce que je crois enfin moi je crois beaucoup plus aux micro-initiatives locales comme il a été dit qu'au résultat des COP qui se succèdent et qu'on voit très mal se traduire sur le terrain et le micro-local il a ceci d'intéressant qu'en même temps il peut permettre une participation citoyenne et il peut permettre aux populations de trouver elles-mêmes les solutions aux problèmes qu'elles ont et en ça il y a un savoir-faire qui ont été la colonisation et par le système aussi économique de la mondialisation qui justement a tendance à raser et à détruire ces savoirs-là et puis il y a une chose qui me semble extrêmement importante et un pouvoir auquel je crois qui est beaucoup plus fort que le pouvoir des COP c'est le pouvoir des imaginaires aussi le travail que fait Laura par exemple moi il me semble extrêmement important parce que justement il montre comment et peut-être peut-être elle en parlera je ne sais pas comment aussi en s'appuyant sur des cosmogonies africaines elle interroge en fait des pratiques des savoirs pour penser un futur en fait pour penser aussi des solutions à aujourd'hui et dessiner d'autres futurs moi je crois qu'en fait les populations elles ont les solutions en elles et qu'il y a aussi une question de savoir redonner confiance aux populations et de cultiver en fait l'estime de soi et de de savoir en fait que finalement on a des capacités de s'interroger comment est-ce qu'on permet à ces capacités de s'exprimer et de travailler ensemble à dessiner d'autres futurs Mariamma Diallo oui sur cette question là je pense que il est aussi important de créer elle parlait tout à l'heure justement de solidarité il est aussi important de créer de la complémentarité de créer des convergences je pense justement pour la construction de ce type de société que l'on que l'on souhaite avoir moi le constat que je fais aujourd'hui c'est qu'on on cherche tous je pense un même objectif c'est d'avoir une société plus juste plus durable plus conviviale etc mais on a tendance à traiter les questions de façon isolée de façon cloisonnée aujourd'hui il y a énormément de mouvements féministes en Afrique au Sénégal etc mais qui n'abordent presque jamais la question écologique alors que c'est avant tout une question de droits humains je pense qu'il y a une il y a une connexion finalement entre toutes ces luttes là qu'elles soient politiques qu'elles soient écologiques qu'elles soient économiques et du coup trouver ces liens là trouver ces convergences là je pense permettre de pouvoir créer ce type de société Rakhaya tu as la lourde charge de de terminer le propos voilà moi je pense qu'il revient aux femmes en tant que change makers les acteurs du changement parce qu'il faut des changements c'est c'est impératif mais comment ces changements vont-ils arriver il faudrait que d'abord les personnes les populations soient conscientes de ce qui est en train de se passer de comment il faut faire pour au moins essayer de trouver des solutions on vous dit que les populations ne sont pas assez conscientes c'est ça beaucoup ne sont pas conscientes malgré tout ce qu'on a les TIC les médias sociaux malgré tout en fait malgré tout le confort de ce siècle je vous donne un exemple on dit que le plastique nuit beaucoup à l'homme pour certaines situations et selon vous quelle est aujourd'hui la vraie solution pour que ces populations puissent arriver à être conscientes du fait qu'elles s'ensevelissent en jetant du plastique je pense qu'il revient à tout le monde de jouer son rôle mais surtout aux femmes de jouer leur rôle je le répète d'actrices du changement les femmes elles arrivent à convaincre les hommes elles arrivent aussi à convaincre la famille mais elles ne sont pas souvent dans les instances de décision elles ne sont pas là où on signe les décrets voilà c'est ça en fait la vraie problématique il faut qu'on creuse l'abcès finalement il faut que ça commence pour que ça commence essayons nous-mêmes de jouer notre rôle d'instruire aux femmes qui on dira moi j'ai écrit un livre non il y a des femmes qui n'ont même pas été alphabées se trouvent pourquoi ne pas faire appel à ces femmes là au niveau local local d'abord il faut que les changements commencent là-bas top down pour participer au développement à la construction de nos sociétés merci beaucoup mesdames je rappelle que c'était un premier panel mais on n'en a pas fini puisque je me tourne vers le public on en est en réassemblée Maria Madialo le public c'est à vous des questions tout donc une minute chacun pour poser une question je ne sais pas comment on va s'organiser on fait à main levée comme à l'assemblée voilà donc trois trois c'est parti allez-y allez-y monsieur bonsoir à tous je m'appelle Mustapha Ali alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui l'écologie a pour sur ce quelles solutions concrètes préconisez-vous pour que au-delà de la bataille culturelle parce que quand on parle d'écologie c'est quand même une bataille culturelle pour qu'au-delà de cette bataille culturelle la bataille politique puisse merci une autre main qui s'est levée à gauche là-bas de l'autre côté bonsoir mesdames je suis féministe et selon moi l'une des bases du féminisme c'est de débusquer le patriarcat et dans vos interventions j'ai pas entendu parler de patriarcat ni de domination masculine et j'aimerais savoir concrètement comment est-ce que l'écoféminisme compte directement couper la tête au patriarcat et aussi quelles sont les manifestations aussi comment se comment se manifeste comment l'écoféminisme comprend voir un peu les violences qui sont faites aux femmes à la fois par l'écologie et par le et par le patriarcat et comment l'écoféminisme aussi bon je parle plus d'écoféminisme en Afrique de l'Ouest parce que c'est ce que je connais plus comment l'écoféminisme compte concrètement apporté son apport dans la lutte pour débusquer le patriarcat à la racine je pense oui ce monsieur quand même je vais être dans l'équité madame a levé la main mais le monsieur a levé la main le premier ah il est madame madame radicamara présidente de l'association vacances vertes et initiatrice de la marche des femmes pour la justice climatique le 23 octobre dernier pour réclamer la justice climatique au Sénégal et en Afrique alors moi j'aimerais savoir c'est vrai que l'écoféminisme j'ai entendu pas mal de définitions mais moi je définirais l'écoféminisme toujours comme qui dirais-je s'il y a lieu de donner à l'engagement féminin la possibilité de protéger de préserver de restaurer et de transformer durablement nos économies africaines alors là je me définis comme écoféministe parce qu'on me pose souvent cette question donc aujourd'hui j'aimerais savoir selon vous est-ce que vous ne pensez pas que le développement de l'Afrique passerait impérativement par une transition écologique portée par les femmes parce que c'est ma conviction je vous remercie je pense qu'on peut s'arrêter là parce que les questions sont oui mais pour une première partie je crois donc on va revenir à la deuxième partie donc une question mesdames qui s'adresse à vous la première donc ne pensez-vous pas que l'ennemi de l'écologie c'est le système économique qui peut répondre ne pensez-vous pas que l'ennemi de l'écologie donc c'est le système économique donc autrement est-ce que voilà moi je pense que c'est oui parce que c'est le système économique qui détruit les ressources c'est le système économique qui fait trop d'industrialisation parce que par exemple avec les émissions de gaz à effet de serre l'agriculture ne marche pas quand le climat la température mondiale monte on a dit par exemple qu'on va limiter ça à 1 degré 5 celsius si la température continue à monter il n'y aura presque plus de neige et la glisse la glisse glisse offerte c'est-à-dire comment on appelle ça les glaces l'ensemble de neige vont fondre quand la neige fond la mer va grossir si la mer grossit l'eau va déborder il y aura l'eau va quitter la mer et aller vers vers la terre les fleuves quand il n'y a plus d'eau quand le sol est déréglé qu'est-ce qui va se passer on n'aura plus assez de ressources venant de la mer halieutique on n'aura plus assez une bonne agriculture et il y aura aussi la conséquence sera aussi sur le plan géographique les conditions des réfugiés sont très difficiles quand ils sont de la pauvreté ce sont les femmes Sylvie en fait ils recouvrent des réalités réellement différentes il y a plein de courants d'écoféminisme complémentaires donc et sur l'écologie c'est pareil un impérialisme écologique pour avoir une ville moins polluée on est en train d'interdire les voitures et de 2030 en 2030 il n'y aura plus que des voitures électriques et il n'y aura plus de voitures à essence le problème c'est que ces voitures ça veut dire que et ces batteries au lithium elles viennent du lithium pas toujours très écologique en Amérique du sud notamment par exemple en Bolivie et donc là on se retrouve dans un schéma où pour que des parisiens respirent bien on va développer un modèle économique basé sur l'exploitation d'une ressource le lithium qui se fait dans des conditions désastreuses et pour l'environnement de l'Amérique du sud et pour les populations qui travaillent à extraire cette ressource naturelle donc en fait la vraie question c'est comment est-ce qu'on arrive à développer à proposer une manière pour un déséquilibre entre un monde où il ferait bon vivre et un monde qui nourrirait cet autre monde ou qui lui fournirait les conditions de sa bonne vie donc les questions écologiques elles ne sont pas neutres et les solutions écologiques ne sont pas toujours de bonnes solutions donc il faut se méfier aussi je rejoindrai qui se développe aussi de manière impérialiste et de enfin c'est le propre du capitalisme aussi voilà donc assez dubitative sur la question je dis qu'il faut se méfier en fait de savoir de quoi on parle quand on parle d'écologie et que l'écologie peut aussi reproduire un système de domination et peut aussi polluer d'autres populations une je répondis sur la deuxième question d'accord alors la deuxième question justement elle est beaucoup plus radicale alors madame demande quand est-ce que l'écoféminisme compte couper la tête au patriarcat et surtout aussi est-ce que finalement l'écoféminisme aussi peut apporter une solution face aux violences faites aux femmes aussi aux Antilles etc mais quand je vois notamment la question de la justice climatique notamment avec tout ce qu'on a entendu autour du chlordécone donc l'empoisonnement dû justement à cette forte industrialisation liée à la culture de la banane dans les Antilles il y a des retombées chimiques on parle effectivement de maladies liées aux perçus énormément de femmes antillaises ont des problèmes de fertilité dû au chlordécone que ce soit des fibromes que ce soit des syndromes ovariens polykystiques etc il y a des réutilisants sur ces questions là vont ces utilisations propres à la lutte elles rejoignent autant les questions que l'on a autour de la contraception etc donc c'est très facile sans te couper l'orage je me dois donc de couper court enfin parce que là quand même on est dans le vivre ensemble en fait c'est vraiment une petite enfin c'est de l'humour mais quand même comme on est aussi dans le thème du vivre ensemble du reconstruire ensemble est-ce que la question se pose et s'impose oui j'allais y venir justement c'est à dire que ces femmes en choisissant d'aborder du coup des questions qui concernent leur corps s'inscrivent dans un mouvement beaucoup enfin gèrent effectivement ces problèmes là dans une perspective feminist etc mais leur combat s'inscrit dans quelque chose de plus grand et c'est là où j'allais venir on va traiter aussi la question justement de comment finalement comment dire nettoyer les sols en fait c'est une question à la fois territoriale c'est une question à la fois communautaire c'est une question à la fois qui concerne un contexte caribéen donc en fait elles vont écarter les hommes de tous côtés plus qu'en fait elles ont déjà des choses sur lesquelles se concentrer mais là encore c'est mon contexte alors que la question aussi posait la question par rapport à un contexte d'Afrique de l'Ouest absolument vous ne pensez pas peut-être que la ne vous inquiétez pas messieurs vous allez vraiment rester dans le public et puis rien ne va se passer ça ne marchera pas comme ça c'est la raison pour laquelle d'ailleurs celles qui se disent féministes ont tendance maintenant à parler de masculinité positive les femmes et les hommes peuvent travailler ensemble pour développer tous les continents mais s'il y a exclusion ça ne marche pas les femmes ont essayé les radicales il y en a eu au début surtout dans les années 60 elles étaient très radicales en disant par exemple non boss non god non husband c'est à dire le boss le patron c'est un homme donc on n'en veut pas Dieu on dit il donc pour les gens c'est un homme on n'en veut pas le mari on n'en veut plus et on veut être libre mais est-ce que ça a marché c'est ce que je crois Mariana est-ce que la justice climatique veut ça oui moi je voudrais juste rebondir à la question précédente mais assez rapidement sur la question de la complexité de l'écologie je pense qu'effectivement il n'y a pas de je pense qu'il y a de plus en plus justement ce monde économique aussi s'accapare de la question écologique aujourd'hui c'est les plus grands pollueurs entre guillemets qui financent les COP qui financent les organisations environnementales dans le monde économique on a de plus en plus le système de crédit carbone qui a un peu un droit d'acheter le droit de polluer et au Sénégal et en Afrique on a de plus en plus un phénomène qui est le fait que des entreprises qui polluent aux Etats-Unis et en France de par leur crédit carbone arrivent à s'accaparer des terres ici pour les reboiser etc. Effectivement c'est pour pouvoir avoir des crédits carbone mais derrière ça crée aussi des problématiques réelles pour les populations locales on a déjà un problème de foncier c'est des questionnements je pense qu'il faut qu'il faut soulever il ne faut pas être dans une sorte d'écologie qui en tout cas peut renforcer les inégalités sociales économiques politiques qui existent qui existent déjà sur la question du patriarcat moi je pense qu'effectivement les bouleversements écologiques sont en train de renforcer en tout cas sur le terrain de ce que j'ai pu observer sont en train justement de renforcer cette domination du patriarcat de cultiver leur propre chance se retrouvent tout simplement sans activité parce que l'accès au foncier est très très compliqué la femme dans beaucoup de nos sociétés n'a pas droit à la terre en fait les terres dans une perspective d'écoféminisme ou en tout cas de la protection de l'environnement par les femmes il faut que ces questions là soient prises en compte et je pense qu'il y a certaines études qui justement montrent que dans les sociétés plus égalitaires on arrive en fait à mieux protéger l'environnement que dans des études trouvées pour rebondir sur la troisième et dernière question de ce premier tour c'est le développement de l'Afrique ne passerait-il pas je ne sais pas d'abord ce que vous entendez par le développement de l'Afrique s'il s'agit d'avoir un développement qui correspond à cette idée que promeut beaucoup d'institutions internationales qui est de rejoindre un modèle de société qui est justement ce modèle néolibéral je ne vois pas l'intérêt en fait de poursuivre d'atteindre ou en tout cas de promouvoir l'idée d'une société plus égalitaire où chacun puisse avoir ses des égalitaires qui donnent le droit à toutes et à tous de s'épanouir alors à ce moment-là on a besoin aussi bien des femmes que des hommes et ça suppose que les femmes soient à égalité aussi dans les instances de décision au niveau politique économique institutionnel dans le modèle de l'éducation etc Laura ah oui d'accord oui j'ai écologique donc le développement de l'Afrique par la transition par une transition écologique portée par les femmes Laura c'est intéressant l'annonce du coup transition écologique quelle est la destination de cette transition écologique quel type en fait de société on veut je pense que c'est d'abord important de définir les objectifs de cette transition écologique selon le contexte parce que comme l'a montré Mariamma selon les lieux que l'on vise selon justement la société qui est concernée avec tout le savoir culturel etc le respect des traditions des choses comme ça on peut pas avoir une réponse uniforme pour tous les contextes possibles je pense que donc portée par les femmes oui mais dans quel terme est-ce que c'est et surtout est-ce que ces termes seront définis par ces femmes qui vont être actrices de changement voilà il y a plein de questions en fait que cette question finalement amène Mariamma ou Rochaya donc Rochaya va terminer Mariamma allez-y alors effectivement c'est très très important d'impliquer les femmes dans la transition écologique parce que c'est des actrices juste qui posent des solutions et donc parmi ces solutions je pense qu'il faudrait d'abord passer par le numérique le numérique ça aide à résoudre des problèmes sans considérer la distance parce que la distance pose un problème à part le numérique il nous faut des innovations sociales ces innovations sociales comment vont-elles se passer ? par la formation d'abord des femmes surtout les femmes ensuite les autres et ensuite il nous faudra avoir de l'empathie par rapport à ceux qui sont plus faibles il faut que les pays du sud qui se disent développés les pays du nord qui se disent développés aient plus d'empathie par rapport aux pays du sud et qu'ils essaient d'avoir une relation je l'ai dit tout à l'heure horizontale avec les autres il n'y a plus de suprématisme tout le monde est intelligent et par rapport à l'intelligence il faudrait que nous développons et qu'il nous fera avancer merci beaucoup est-ce qu'on passerait par un autre tour de en fait des questions précises oui ça m'intéresse les questions liées au développement durable parce que j'ai fait un développement durable mais sur la question par rapport à la solution c'est d'abord il faut qu'on adopte dans nos écoles dans l'éducation l'éducation environnementale pour imprégner les plus jeunes sur la question environnementale l'autre j'ai entendu une question sur avec le capitalisme le système capital qui prend les ressources qui continue à payer et qui ne aujourd'hui au Sénégal on voit il y a des initiatives locaux c'est-à-dire de récupérer le plastique pour le transformer et quand on parle d'économie circulaire c'est toute une chaîne c'est-à-dire du début à la fin du processus c'est-à-dire comment faire pour produire moins de déchets comment faire pour produire moins de gaspillage comment on fait pour recycler aujourd'hui le développement du réagir par les plus petits on les initie à l'écologie et à l'environnement merci beaucoup une autre question elle va me tirer les oreilles merci merci beaucoup c'était très passionnant j'aimerais faire des contributions et puis poser une question à la fin je suis très je suis très gênée par la terminologie qu'on utilise parfois des termes comme conquête je pense qu'on peut utiliser des termes qui sont beaucoup plus qui sont moins dans un rapport de pouvoir assez conflictuel et j'aurais aimé entendre le terme intersectionnalité parce que pour moi ça rejoint complètement le débat quand on parle d'écologie et de féminisme il y a certains rapports qu'on peut vraiment tirer davantage en étant un peu plus intersectionnel et sur la question du patriarcat je pense que le patriarcat c'est un système ça n'encombe pas simplement aux hommes c'est quelque chose de beaucoup plus global donc on peut aussi essayer dans nos discussions d'arrêter de l'isoler à quelque chose qui est propre aux hommes et surtout essayer d'arrêter qu'on arrête de défendre les hommes quand on parle de patriarcat parce que c'est quand même les premiers à être les... Je parle en tant que afro-musulman au Sénégal dans un pays majoritairement musulman mais ça peut être vrai aussi dans d'autres pays avec d'autres majorités religieuses comment interroger nos spiritualités et nos religions pour créer ce cosmisme qui pourrait inviter toutes les autres philosophies et religions pourquoi ? Parce que le néolibéralisme est quand même fondé sur une certaine vision du monde qui exclut l'autre qui essaye de le chosifier qui essaye de l'animaliser ou le déifier et d'ailleurs qui se déifie finit par chosifier les autres comment sortir au fond de cette forme d'idolâtrie entre guillemets qui chosifie qui se réifie et qui finit par croire qu'il est la fin de l'histoire et qu'il faut aller vers le choc des civilisations quelle reliance des civilisations pouvons-nous penser à partir de nos réalités bonsoir donc je reviendrai sur l'idée de madame tout à l'heure qui disait que le patriarcat c'était pas forcément une opposition entre la femme et l'homme moi un sujet qui m'intéresse qui m'intéresse beaucoup c'est la sororité j'ai l'impression que dans beaucoup beaucoup de cultures et toutes celles que j'ai pu connaître en tout cas on a tendance à éduquer les femmes pour ne pas se haïr parce que le terme serait assez fort mais d'être souvent rivales adverses on a des clichés ou des stéréotypes très forts sur les femmes qui ne peuvent pas travailler ensemble des femmes qui sont rivales envers les hommes et du coup est-ce que finalement réinventer la sororité ou à la créer si elle n'a pas existé auparavant ne pourrait pas être une solution justement pour couper la tête à ce fameux patriarcat puisqu'il faut que les femmes puissent aussi s'emparer de ces questions et pouvoir s'unir se reconnaître comme sœurs pour pouvoir avancer main dans la main et régler les solutions et je suis assez d'accord aussi sur le fait que l'ensemble des systèmes oppressifs sont imbriqués les uns avec les autres et qu'on ne peut pas en démêler un sans démêler tous les autres avec merci Applaudissements Noguei qui fait la police alors première question quelle solution si j'ai bien compris la question je crois qui a été posée tout à l'heure mais bon on pourrait toujours imaginer d'y répondre j'ai tout de suite envie de donner la parole à Sylvie parce qu'elle est juste à côté de moi en même temps je voulais vous dire que ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre à cette question ce n'est pas moi qui ne suis pas ici qui vais vous dire comment l'Afrique va se développer je pense que l'Afrique elle se développera elle-même donc je ne vais pas répondre à cette question alors rien en revanche je me permettrai je garde le micro je pense qu'il y avait deux interventions en fait qui posent la question de la relation en fait parce qu'effectivement à la fois le système économique le système patriarcal qui est lié à ce système économique est un système de finalement de la concurrence de la séparation de l'inégalité de la discrimination et la question qui se pose c'est effectivement comment est-ce qu'on repense restaurer des relations plus égalitaires et qui permettent justement que les relations soient des relations positives en fait parce que de fait on est tous reliés mais la relation elle peut être aussi quelque chose qui étouffe elle peut être discriminante elle peut être un rapport de force et donc la question qui se pose c'est justement comment est-ce qu'on repense le lien comment est-ce qu'on repense la relation pour en faire quelque chose d'épanouissant et d'épanouissant pour les différentes parties donc c'est vraiment la question de savoir comment est-ce que finalement moi j'aime beaucoup l'idée notamment une des choses que les pensées écoféministes développent c'est la question du soin comment est-ce que la relation qu'on a aux autres qu'on a aux vivants qu'on a à l'environnement c'est une relation qui prend soin de soi et qui prend soin des autres et je pense que c'est ça qui doit être premier c'est la question du soin et qu'à partir de la question du soin on va penser nos traditions nos habitudes de faire voir comment est-ce que le soin va nous donner pour qu'on puisse le faire va nous guider sur un modèle de société qu'on voudra établir d'un point de vue politique économique etc qui a envie de répondre encore à cette question sinon je passe rapidement j'égratigne un petit peu la pensée dans quelles conditions pourrait-on réaliser une cosmogonie de la reliance c'est ça c'est pas ça je sais pas c'est un peu compliqué et autrement parce que vous avez posé plusieurs questions à la fois comment interroger nos religions pour créer un cosmisme qui pourrait intégrer les autres religions c'est ça à peu près c'est gentil Laura ou non Mariam je pense que Laura vas-y après Mariam je commence déjà je tenais juste à dire que vos questions sont passionnantes et mériteraient chacune une conférence c'est très très dur de rester court non je trouve je vais revenir en fait à ce dont parlait Mariam aussi c'est que pour moi il y a un enjeu de transmission c'est à dire qu'il y a clairement une question de recherche c'est à dire je prends encore mon regard d'artiste et par rapport au travail que j'ai fait de nos jours brûlés quand j'ai créé la cosmogonie en fait qui était présente autour de nos jours brûlés j'ai fait un travail de mythologie comparée ça veut dire que je suis à la fois allée chercher quels étaient les imaginaires les cosmogonies présentes en Afrique de l'Ouest mais aussi en Afrique centrale aux Antilles au Brésil dans la communauté aussi afro-brésilienne etc et de voir ce qui ressortait de commun en fait à tout ça ça c'était déjà une première strate mais ensuite il y avait aussi la manière dont on parlait de ces choses parce que quand on parle de folklore de mythes pour qualifier des choses qui sont des croyances et des religions il y a aussi un rapport de force donc aujourd'hui comment le rôle de la langue participe aussi à définir nos liens et je pense que c'est vrai aussi on a parlé un petit peu tout à l'heure c'est que repenser le lien c'est aussi savoir en fait quels sont les savoirs qu'on a perdus quels sont les savoirs aussi qui étaient existés avant parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de faire lien qui existaient auparavant et qu'aujourd'hui qu'on a mis de côté soit parce que justement ça s'est perdu soit parce que on s'est désintéressé et on s'est plus focalisé sur la manière dont on fait lien à travers les réseaux sociaux ou des choses comme ça donc même déjà pour repenser d'autres manières de faire lien il faudrait déjà qu'on sache les manières en fait qui existaient avant nous parce que même si on est dans une ère qui prend le modernisme de notre époque il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réinventées vraiment moi c'est toujours mon champ de bataille c'est déjà la transmission qu'est-ce qu'on sait de la manière dont les gens faisaient lien avant pour réinventer finalement d'autres alternatives ou peut-être même d'autres possibilités et je rebondirai aussi sur la troisième question même si j'anticipe un petit peu je pense aussi qu'on méprise énormément le rôle de l'utopie je pense aussi qu'aujourd'hui il y a vraiment on parle beaucoup d'imaginaire etc mais l'utopie c'est s'asseoir et justement essayer de voir quelle civilisation meilleure peut dans un horizon à la fois politique sociale et économique c'est ça aussi l'utopie or aujourd'hui on a tendance à penser que l'utopie c'est le rêve etc non l'utopie c'est se confronter à qu'est-ce qu'on crée comme projet commun dans le futur qui soit positif pour chacun et qui soit en fait qu'il y ait à l'encontre des rapports de force qu'il y a aujourd'hui et comme dirait Rabelais d'ailleurs l'utopie c'est vraiment un monde donc l'utopie est un monde et cela m'amène à poser enfin à dire la troisième question qui a été posée pourquoi ne pas réinventer la sororité pour trouver des solutions face à l'hégémonie patriarcale ou face au patriarcat donc là je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire alors Hayat n'est-ce pas ? oui ça c'est vrai je crois qu'elle a raison il faut beaucoup plus de solidarité entre les femmes généralement il n'y a pas assez de solidarité entre nous ? si mais encore plus il nous en faut encore plus comme elle l'a dit celle qui a posé la question je ne sais plus qui c'est il y a trop de rivalité entre les femmes prenons par exemple la question de la polygamie les femmes souffrent pourquoi elles souffrent ? celles qui optent pour la polygamie elles ont le droit d'opter pour la polygamie mais elles souffrent parce que c'est une femme qui fait souffrir une autre femme ou bien ce sont des femmes qui font souffrir d'autres femmes ça c'est vraiment un manque de soucis dès qu'elles optent pour la polygamie elles n'ont qu'à se lier se supporter et vraiment vivre et se lier contre l'homme finalement non ? et se lier contre l'homme non ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? elles acceptent la polygamie elles n'ont qu'à être ensemble mais accepter la polygamie pour se combattre ça c'est négatif c'est la raison pour laquelle moi je voudrais dire pour la transmission écologique pour tout ce qui est développement il faudrait que tout soit centré sur l'humain ce que nous appelons the human centered design il faut que les modèles soient centrés sur l'humain que nous ayons de l'empathie par rapport à l'autre tu as envie de dire quelque chose ? oui parce qu'en fait la question sur la sororité rejoint aussi une autre question et on n'est pas revenu dessus sur la question de l'intersectionnalité que quelqu'un revient juste avant je pense aussi que la sororité ça veut dire aussi adresser les rapports de force qu'il y a aussi entre différentes femmes c'est à dire que par exemple je prends encore le contexte français comme exemple mais quand on a justement une histoire du féminisme qui est montrée comme étant universelle dans un contexte français et qui est en fait portée par des femmes blanches bourgeoises aisées etc etc valides etc etc il y a des rapports on a finalement une proposition d'un féminisme où il n'y a pas toutes les femmes donc faire solidarité et faire sororité c'est adresser aussi quels sont les rapports de force entre les différents féminismes qui finalement ne se rencontrent pas ne dialoguent pas et pour qu'il y ait des solidarités il faut aussi qu'il y ait des confrontations il faut aussi qu'il y ait aussi et ces confrontations ça ne veut pas forcément dire de la division ça veut dire quels sont les points où on peut faire convergence si on n'a pas d'espace comme celui qu'on a aujourd'hui on ne peut pas faire sororité s'il n'y en a pas justement des espaces où comme l'a très bien montré la situation de quelqu'un qui est en campagne n'est pas la même que quelqu'un qui est dans une capitale etc on ne peut pas faire solidarité si on n'est pas conscient des spécificités de chacun donc merci d'avoir relevé aussi la question d'intersectionnalité et aussi sur la question de conquête parce que je crois aussi qu'on n'y a pas répondu le mot conquête je ne pense pas en tout cas dans le panel de ce soir qu'on l'a validé mais on a justement dénoncé les rapports de force qui coexistent avec autant cette division entre la nature et les hommes mais on a aussi montré qu'il y a aussi une autre idée de découverte parfois alors on peut débattre sur est-ce qu'on peut lire la découverte et le mot conquête mais je pense aussi que pour qu'il y ait justement d'autres propositions il faut bien qu'on utilise des termes qui sont lourds de sens et qui adressent ces rapports de force là et ça c'est mon avis Mariana sur la question de la sororité oui sur la question de la sororité je pense qu'aussi elle est liée à la question de la domination moi je pense qu'il y a un terme qui est extrêmement important c'est l'interdépendance je pense que il n'est pas question de rivalité il n'est pas question justement de distinction mais de voir comment chaque être je parle même pas des êtres vivants mais chaque être sur cette terre sur cet univers en fait est important pour l'autre aujourd'hui on a la preuve qu'un être minuscule comme la COVID a perturbé pendant X années nos vies c'est justement se rendre compte de l'impact et de l'importance de chaque être la mouche a son rôle à jouer l'abeille par exemple etc et je pense que c'est le fait de capter cette interdépendance là qui va nous pousser à respecter l'autre elle parlait justement du soin des religions effectivement un terrain un peu glissant mais qui me paraît quand même essentiel je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas qu'on ait un rapport en tout cas enfin il y a un rapport un peu honteux par rapport au je dirais à une certaine culture africaine ou à certaines religions africaines qui s'est installée et qui fait que finalement on perd un peu cet héritage qui peut être tout à fait bénéfique pour nous dans la construction de la société que nous souhaitons et là encore une fois c'est aller vers plus de convergence j'aime ce mot parce que je le trouve un peu un peu magique et du coup on peut être qu'il a que nous offrent en fait ces religions ces religions africaines je pense qu'en investissant cet héritage là nous avons la capacité de reconstruire nos imaginaires et c'est important aujourd'hui de pouvoir se positionner dans ce monde où la connaissance ou le savoir sont de plus en plus des armes merci beaucoup merci beaucoup docteur Maria Madialo anthropologue militante de l'environnement merci à docteur Rokhaya Samba enseignante et inspectrice de l'enseignement supérieur d'avoir merci beaucoup alors le cocktail c'est devant le parvis de la médiathèque si on peut faire maxi des maxi 15 à 20 minutes pour revenir avec Bakari Samba Célie Célibat Claire Dutré et comment dire Jérôme Artala avec le notre modérateur Abdoulaye Sissé merci beaucoup